Vous avez dès le départ soutenu la candidature de Yannick Jadot. Est-ce que vous allez être active dans cette campagne ? Oui, d'ailleurs il va y avoir une émission de C'est dans l'air qui va montrer comment je travaille, que je vais voir des élus pour discuter justement du parrainage, et puis pour redire et affirmer que nous avons besoin de façon urgente d'avoir un projet qui s'inscrit dans l'écologie de façon structurelle. Et je ne connais pas de candidat autre qu'un candidat écologiste qui puisse porter de façon forte et ambitieuse l'écologie comme étant un enjeu d'avenir pour nos enfants. Et vous, est-ce que vous avez des ambitions politiques comme par exemple vous présentez vos élections législatives ? Ah non, moi j'ai bien à faire parce que quand vous souhaitez transformer, pour transformer il faut avoir une adhésion maximum avec la population et avec les acteurs, que ce soit les associations, les entreprises, etc. Et j'ai besoin de dégager beaucoup de temps pour rencontrer les personnes, pour partager, pour discuter, pour co-construire. Et déjà que le Covid ne nous facilite pas la vie, j'ai vraiment besoin de mettre toute mon énergie pour ce territoire. Et est-ce que c'est quand même quelque chose d'envisageable dans votre vie politique, de vous présenter à ce type de métier ? Alors, mon fonctionnement, il a toujours consisté à m'engager, comme là par exemple, en tant que maire et présidente, et de voir dans quelle mesure je vais au bout de ce projet-là, et que je ne commence pas à me reprojeter dans un autre mandat, parce que je ne voudrais pas me disperser. Donc, si peut-être demain, pour des tas de raisons, et comme je n'avais pas forcément imaginé être maire et présidente, si pour des tas de raisons, un jour, je me trouvais à me poser la question, à ce moment-là, je me la poserais. Mais aujourd'hui, ma tâche est mon heureuse tâche, parce que c'est vraiment un grand plaisir de travailler à la transformation de nos territoires.